Et parlons-en avec André Durocher, porte-parole de CAA Québec. Monsieur Durocher, bonsoir. Bonsoir. Dans une autre vie, vous étiez responsable des enquêtes collision au SPVM. Dites-moi, monsieur Durocher, est-ce que c'est courant de voir des véhicules circuler en sens inverse sur l'autoroute? C'est pas courant, mais malheureusement, même si ça arrive quelquefois, ce sont des fois trop. Et selon les informations qu'on semble avoir à ce moment-ci, ça peut avoir des conséquences tragiques. Ce qui est intéressant à voir, peut-être, pour le commun des mortels, souvent, lorsque les gens voient ça, ils se disent « mais qu'est-ce que je pourrais faire? » Évidemment, quelqu'un s'en vient sans ce contraire, parce qu'il ne faut pas oublier, prenons, par exemple, et on présume évidemment que la personne qui circulait dans ce véhicule-là allait au-delà de 100 km heure, mais présumons pour un instant que la personne s'en vient à 100 km heure et que la personne qui a la caméra dans son véhicule circule à 100 km heure, c'est-à-dire que ça fait un équivalent de 200 km heure. À 200 km heure, en fin de compte, un véhicule se déplace à 60 mètres par seconde. Un terrain de football, pour donner une idée d'ordre de grandeur aux gens, un terrain de football, les normes de la FIFA, c'est 90 mètres. C'est-à-dire qu'en 1,5 secondes, on parcourt la distance d'un terrain de football. Ça ne donne pas beaucoup de temps pour réagir. Il faut garder en tête les principes de conduite, je dirais le principe Smith qu'on apprend tous en école de conduite. Si vous regardez la vidéo attentivement, vous remarquerez que le conducteur ou la conductrice de la roulotte, on voit qu'elle freine et qu'elle a le temps légèrement dévié, alors que le conducteur, lui, à côté, c'est comme il se fait prendre à la dernière minute. Donc, la leçon peut-être à retenir pour les gens qui sont sur la route, vous savez, lorsqu'un véhicule est devant nous sur la route, le but, ce n'est pas de regarder l'arrière ou le coffre arrière de ce véhicule-là, mais il vient toujours de regarder loin et large et de scanner son environnement pour avoir un temps de réagir, même si, évidemment, il n'y a pas de situation idéale. On ne connaît pas l'état d'esprit dans lequel la personne est, quel type de personne c'est. Est-ce que c'est quelqu'un en quête de sensation forte seulement? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de voler un véhicule, qui se sauve? Donc, il y a plusieurs motifs. Il n'y a que la personne qui connaît les motifs de sa puite. Alors, une fois qu'on aperçoit un véhicule en sens inverse sur l'autoroute et qu'on réussit à l'éviter, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on avise les policiers? Est-ce qu'on s'arrête? On avise les policiers, évidemment, et c'est difficile, ça se passe vite. S'il ne se passe rien, évidemment, on n'arrête pas pour ne pas causer une collision, par exemple, en freinant brusquement, en risquant de causer autre chose. Si on est capable de prendre des détails et de les transmettre aux policiers, si on appelle, je présume, lorsqu'on regarde sur cette vidéo-là, je suis certain qu'il y a plus qu'une personne qui a dû appeler la centrale de la Sauté du Québec, parce qu'il y a quelqu'un qui circule de cette fonction-là. Et avec tout le monde qui est en possession d'un téléphone cellulaire maintenant, c'est certain qu'ils ont dû recevoir plusieurs appels au niveau de la centrale. Ce sont des images absolument terrifiantes, vous en conviendrez, M. Durocher. Les policiers, quelles techniques ils utilisent pour tenter d'arrêter une poursuite comme ça sur l'autoroute? Est-ce qu'ils s'y engagent? Est-ce qu'ils attendent de voir ce qu'il en sera dans les secondes qui vont suivre? Chaque cas est un cas d'espèce. Vous savez, c'est le côté ingrat du travail policier. Parce que prenons, par exemple, je ne sais pas si c'est le cas, si le véhicule était poursuivi par les policiers, bon, on dit qu'il était impliqué dans une collision qui a eu des morts de personnes, là, on va dire oui, mais si les policiers n'avaient pas couru après lui, ça ne serait pas arrivé. Mais par contre, à l'inverse, les policiers abandonnent la poursuite. Et là, la personne qui, elle, ne sait peut-être pas qu'ils ont abandonné la poursuite et qu'on ne sait pas dans quel esprit détailler et qu'ils tuent quelqu'un, bien, ils vont dire, bien, c'est ça, les policiers l'ont laissé aller. C'est toujours très, très ingrat. Chaque cas va être étudié longuement, voir qu'est-ce qui s'est produit avant, quelles informations est-ce qu'on avait lorsqu'on a enclenché la poursuite ou pas. Donc, il est un peu tôt pour tirer quelques conclusions que ce soit, mais c'est du travail minutieux et c'est la partie, je vous le dis, pour avoir fait le métier pendant plusieurs années. C'est un côté très ingrat du travail des policiers. Alors, dans ce cas-ci, M. Durocher, on parle d'une poursuite policière, mais il arrive parfois que des conducteurs s'engagent en sens inverse par erreur, une erreur qui peut parfois, malheureusement, être fatale. Si on s'engage par erreur en sens inverse, qu'est-ce qu'on devrait faire dans les premières secondes quand on le réalise? Est-ce qu'on doit... On s'enlève, on se met à l'extérieur du danger pour soi et pour les autres personnes, évidemment. C'est la première chose à faire parce que les gens s'en viennent rapidement. Donc, on prend la code ban le plus rapidement possible pour justement éviter une collision. Puis, on tente de s'en aller du bon côté de la circulation, tout en faisant attention pour ne pas se ramasser dans le fossé, si on veut. Mais normalement, c'est simplement la plupart des autoroutes, de la façon que c'est fait. Si on se colle sur l'accotement et on fait attention, on reprend nos esprits, mais tant mieux. Ce qui est triste à voir, par exemple, c'est lorsque des personnes, des fois, pour des sensations fortes, le font de façon volontaire. Ça, c'est très préoccupant. André Durocher, merci beaucoup ce soir d'avoir pris le temps de nous parler. C'est très apprécié. Merci. Nous avons éclairé surtout. Ce sont des images, évidemment, qui glacent le sang. Et je rappelle qu'il y a eu au moins deux morts dans cette collision. Je rappelle que vous êtes porte-parole chez CA Québec. Merci beaucoup, encore une fois. Je vous en prie. Bonne soirée.